... Voilà, Hachbanda, présentez-vous d'abord. Bon, c'est M. Patassar, président de l'Association des Hémodialisés du HHIR. Voilà la situation par rapport à justement, ces malades qui sont là. Justement, depuis plus d'une semaine, nous vivons les moments les plus cruels de notre vie. Effectivement, il manque du tout. Les malades, comme vous venez de les voir, effectivement, ils ont des problèmes par rapport aux médicaments, par rapport aux analyses, par rapport aux examens. Et rien d'autre que ça, ça ne peut pas continuer, surtout avec les séances de dialyse. Au lieu de quatre séances, on se retrouve maintenant avec deux séances. Alors, même avec les quatre séances, le problème n'était pas réglé. Aujourd'hui, par exemple, ces malades meurent comme des mouches. Chaque mois, nous comptons, par exemple, vraiment des malades. Ce qui reste admissible. Permettez-nous de décrier justement cette situation qui est lamentable. Et l'absence, justement, par exemple, des autorités. Je veux dire des autorités municipales, des autorités du conseil gouvernemental, qui ne savent même pas qu'il existe justement l'unité de dialyse à cellule. Alors que c'est des citoyens qui ont droit justement à une assistance. C'est des citoyens que nous devons accompagner. Donc, nous attirons encore une fois de plus l'attention, par exemple, du conseil municipal et du conseil départemental, qu'ils ont laissé en rade justement ces malades et que c'est inadmissible. Aujourd'hui, est-ce que cette situation serait causée peut-être par le manque de cohésion entre l'ACP et les travailleurs ? Justement, le problème majeur est qu'on a affecté à Saint-Louis un ACP qui laisse à désirer, dans la mesure où il a fait beaucoup de trous dans d'autres institutions, semble-t-il. Aujourd'hui, justement, les travailleurs de la santé de l'hôpital de Saint-Louis ne peuvent justement accepter que, par exemple, l'ACP soit leur faussoyeur. De toutes les façons, nous autres, nous les accompagnons de bonne foi et très fortement parce que nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui va, par exemple, enterrer l'hôpital. Ça va beaucoup impacter sur, par exemple, les séances de dialyse, ça va beaucoup impacter sur la gestion de l'hôpital, ça va beaucoup impacter sur, par exemple, vraiment le traitement pour dire dans sa globalité. Et nous disons non à ce nouveau ACP qui ne fait que nous créer des difficultés et des problèmes. Nous disons encore non et nous n'en l'accepterons pas. Nous accompagnons les travailleurs dans ce sens. Voilà, c'est bon. Anmay Bandesart, président de l'association des émodialisés de Saint-Louis. Ce qui fait que nous avons presque dit que l'hôpital n'est qu'il n'y a pas de mort. Aujourd'hui, il y a, par exemple, avec le nouveau directeur, il y a des difficultés. Mais on s'est rendu compte que l'hôpital n'est qu'il n'y a pas d'accepter. L'hôpital n'est qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Parce que vraiment, les difficultés, les gens, ils ont des difficultés. Il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, il y a des examens, des analyses et tout. Aujourd'hui, il y a des difficultés, par exemple, que l'ACP n'est qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'accord. Donc, nous avons accompagné les travailleurs, tous les travailleurs. Nous avons accompagné. Ils ont dit qu'ils ne sont pas de la hausse. Ils 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 ne sont pas de la hausse. Par exemple, l'ACP n'est qu'il n'y a pas d'hôpital ou un autre ACP conjugant. Autre chose de ça aussi, nous attirons l'attention que nous avons dit aussi au conseil municipal, au conseil départemental. Ou à l'hémodialisme, nous avons droit sur nous. Nous avons, par exemple, le gouvernement, nous avons fait une action. Ou à l'hémodialisme, nous avons fait une action. Et nous sommes ici, nous avons droit, parce que nous avons fait un impôt, nous avons fait un génétique de développer la ville de Saint-Élouis. Donc, nous avons dit que dans tous les cas, nous avons droit, par exemple, à une assistance. Donc, par force, nous avons fait une assistance au niveau des hémodialisés. Merci.